bonjour à tous c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui pour vous commenter ce match d'un vrai matou c'est moi pierre menès c'est toi salut pierre c'est un match de championnat qui nous est proposé l'expert bien sûr voir du spectacle un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon viole à zéro tout pourri mais nous on attend surtout un bon match alors personnellement j'ai assez hâte de voir ce que peut donner cette position où l'on verra léo messi face à neymar et bien léo messi est un joueur essentiel dans l'autre jeu c'est là qu'il a le plus de poids et il est capable de trouver ses coéquipiers avec des passes lumineuses quand année mars un joueur doté d'une efficacité d'une précision redoutable devant le but je verrais bien planter aujourd'hui et j'ai dit voilà c'est parti l'argentine qui engage sur votre écran à la composition de l'équipe argentine système assez classique pour cette équipe qui va jouer en 4 4 2 c'est classique assez classique ça ferait quand même plus de vingt ans qu'on lui préfère le 3 5 aller ça peut peut-être se jouer là que c'est bien défendu ça presse est presse cette équipe marcelo roberto firmino ouais ça c'est bien sur l'aile mais il m'a une bonne prise de balle du gardien c'est un joueur euro ouais la bonne passe d'agüero c'est dangereux le ballon contrée par le défenseur alexandro casimiro roberto firmino et c'est le grand désert devant marcelo qui va pouvoir s'engouffrer on y a du bon le tour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix l'outil nio avec marcelo marcelo la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu pas de prise de risque sur cette intervention c'est dégagé en touche et les sujets juniors attention peut-être le centre marcelo et il gagne quelques mètres un magnifique bourgeon sur ce ballon qui est difficile à dégocier à la belle précision de neymar sur ce corner c'est mal joué c'est mal joué ça t'as des fico bien de messi un mis en jeu il sera argentine marcos saccugna parait baisse allez faut s'appliquer sur cette possession un joli petit numéro de tiki taquin par le dibala allez le plongeons là pour les photographes même s'ils seraient quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même qu'ils combinaient avec un coéquipier sur ce corner choisi la frappe c'est un joe à guérot oh le but pour l'argentine un tir quasiment au bout pourtant impossible le premier gardien ce n'est pas normal comme le but ça ne trouve pas normal ça il y en a un coup franchement un jouet pour le brésil arthur arthur Coutinho Vinicius Junior Marcelo C'est un centre pour Neymar C'est typiquement le genre d'occasion A qui ne faut pas rater Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard Pecélia Rodrigo de Paul Messi Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu Premier joueur de l'histoire A avoir remporté 5 ballons d'or Quand même Capable de faire la différence à tout moment Et surtout à tous les matchs C'est un génie Neymar Et coup franc pour le Brésil Coutinho Marcelo Casimiro Arthur Non ça ne passe pas C'est contré par le défenseur Pecélia Adélico Paréves Elle met le score Ils font tourner le ballon Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire Autre mesure Marcos Acuna Bah là Le ballon est perdu Le ballon est perdu Le ballon est perdu Le joueur à 3 minutes en plus 3 minutes de temps additionnel Et l'arbitre a sifflé Un coup franc accordé au Brésil Arthur Et Neymar la frappe Heureusement qu'il a été dévié Sinon c'était au fond Il prenait clairement le chemin du but Attention ce corner de Neymar Ouais bon arrêt sur cette tête La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant Sur ce score de 1-0 Bon le bilan est plutôt satisfaisant pour lui Dans cette première période Sans être étincellant On peut dire qu'il est C'est la Célestin Qui lance cette seconde période à l'instant Marcello Ouais il est en bonne position là pour centrer Le tacle de la dernière chance dans la surface Autant de Kamikov non ? Ils ont été déviés Et ça sera une touche Alexandreau Allez il faut centrer C'est le moment Oh la parade exceptionnelle Oh quel arrêt Assez magnifique Et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent Ouais la belle précision de Neymar Ouais bon arrêt tranquille sur cette tête Martignos Neymar Un long ballon Loin devant Arthur Casemiro On attaque le plan de dureté et d'intensité Il récupère le ballon On va la bonne inspiration sur cette passe Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé On a décidé d'un changement côté argentin À charge maintenant pour le remplaçant De trouver le bon rythme dans ce match Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Neymar ? Je pense que le gardien se pose la question d'ailleurs Et voilà ! Et voilà ! Bien sûr ! Oh il est splendide ce coup franc de Neymar ! Qu'est-ce que c'est bien tiré ? Ouais il marque mais comme souvent il y ajoute la manière en plus Ouais quel coup franc et nos amis quel coup franc ! Ah ouais ça on est pas loin du geste parfait là Le corps est parfaitement équilibré au moment de la frappe Allez ouais c'est quoi on va se taire ? Ça se passe de commentaires Et ils égalisent donc un bout partout On arrive au deux tiers de cette rencontre Mais il ne faut qu'une demi-heure à jouer Bah là Marcos Acuna Parédez Corény La Celso Petrelia Et le Messi Pas grand monde à la retombée du centre Il faut que sur le joueur argentin Coup franc Un bon poids jouer sur ce coup franc En jouant dans la surface ce sera un bon début C'est une minute au champ pour le Brésil Martignos Arthur Il s'est ouvert le chemin du but El Messi qui marque Le but de Lionel Messi C'est le genre de situation qu'il aime bien La puissance, la détermination, la lucidité aussi Tout était réuni pour cette action de Mayobu En plus le gardien a été un peu lâché par sa défense Le but sous un autre angle Le Brésil qui va devoir né Le Brésil qui est donc mené 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire Marcos Acuna Parévesse Construise, font tourner Les passes sont très soignées dans cette équipe Oui, un excellent tempo Parévesse Oui, bonne prise de balle du gardien Martignos Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu Il va finir Oh, c'est bien donné ça Benissius Junior Il prend sa chance Il l'avait juste au-dessus de sa barre Bien joué le gardien du bout de doigt Attention, ce corner de Neymar Il ne peut finalement pas empêcher cette balle de rentrée On voit que le gardien touche le ballon Mais ça n'a pas suffi Oui, à quelques centimètres près Il pouvait espérer mieux Et avec ce but Tout est à refaire Tadien Fico Un ballon Qui est rendu au camp adverse Casimiro La passe est interceptée Très bon d'anticipation sur ce ballon On se dirige vers un match nul Mais les Argentins sont à l'attaque Oh oui, encore une bonne passe Trois minutes de temps additionnel C'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre Il n'est pas le ballon, ils le perdent Attention, attention le boulevard pour le Brésil Bel exploit individuel Attention à lui Il ne fallait pas se rater sur cet arrêt C'est peut-être le tournant du match, on verra C'est terminé Fin du temps réglementaire Score de parité, personne n'a pu faire la différence Marcelo Et c'est au tour de Dybala Oh et l'arrêt superbe du gardien Superbe, c'est superbe Le moment est important, le tireur se prépare La pénalité transformée Et puis ça en précis Un pénaud bien tiré quoi Oh c'est sur le poteau Il a voulu trop bien faire Beaucoup de pression j'imagine sur les épaules du tireur Oh ça c'est bien tiré oui Il trouve la lucarne mais grosse prise de risque quand même Allez il est seul là le tireur Oh le gardien a sauvé par son poteau Il a la victoire au bout du pied Ouais non ça ne rentre pas Et l'exploit du gardien là Allez il doit marquer Sinon c'est terminé Et le gardien qui fait le bon choix C'est terminé C'est fini Et le gardien qui offre la victoire à l'équipe Superbe l'exploit C'est le héros du match Superbe exploit du gardien vraiment sur ce pénalty On ralentit on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix Et c'est fini sur cette victoire Un match plutôt bien géré par l'équipe Sous-titrage Société Radio-Canada